Je déclare ouverte la 4e conférence territoriale de l'Union Soudanaise RDA. Je déclare ouverte la 4e conférence territoriale de l'Union Soudanaise RDA. Section du Parti de la Fédération Africaine. Nous sommes tous d'accord que nous ne sommes plus autant de la parole mais des actes. C'est pourquoi il a été décidé qu'il y aura un seul orateur. En l'occurrence, notre camarade Modibo Keïta, secrétaire général de notre parti. Je vais vous faire un exposé des événements qui se sont déroulés à Dakar le 19-20-août 1960. Je sais que vous avez suivi d'abord à la radio du Sénégal. Le déroulement des événements est présenté par la direction du Sénégal. Et vous savez tous comment les faits ont été sérieusement déformés. Vous avez entendu également à la radio du Mali à Bamako, comment les faits se sont réellement déroulés. Mais la direction du parti a considéré comme indispensable de convoquer à Bamako à cette conférence. Tous les responsables politiques de notre parti, nous saluons la rapidité avec laquelle tous vous avez répondu à l'appel de la direction de votre parti. Bamako minko nana, anka parti n'yemgou. Ani ambea foli di au ma, au ka telia kosan, telia minko nana, au sonakana anka parti ka n'yemgou ya souka wilekan lame. Et c'est aujourd'hui devant vous tous que le kamarade Modibo va faire l'exposé réel des faits de leur cause, des causes qui ont été à la base de l'appel illégal. Bi, au bela jelenyana, tamanyo gwa morbo keta kewale ou kera chougou mina djonjona abena kana ou fese fese aouye. Ani ou kewale nounoun sababouye femounouye. Ani femoun kera saria soso wale ni sababouye. L'appel de traîtrise qui a été consacrée par le dirigeant sénégalais. Djanfantia wale ni onana anka nake sénégal n'yemgou ou lufé. Notre kamarade Jean-Marie Kone, vice-président du gouvernement, fera la traduction en Bambara. Ani tamanyo gwa Jean-Marie Kone fanga n'yemgou, obena kana da la minelike bamanan kana. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire que les kamarades ici présents, qui tous, représentent les différentes sous-sections de notre parti. Neba mire ka foko konte ala anta manyongwa mounouni ouloube keneka nyan. Ouloum minouni ouloube la jelenyana anka parti ka ton sigida nyamgo dawi. Les sous-sections qui ont déjà défini d'une façon claire leur position face aux problèmes qui se posent. Ani dougma sigida wou. Oloum minouni ouloube a jira ka a jeya ka ba jose minbe oula oudousoukouna. Ka anyasin gelea ma gelea mi ni ofle ni ye keneka. Le dirigeant qu'il n'est pas nécessaire si nous engagions un nouveau combat. Ola nebe a foko konte ala koka baro kouravere fana sigini nko kunkan. Par conséquent, je répète deux orateurs. D'abord le président Maudibou, secrétaire général, pour l'exposer et le camarade Jean-Marie Kone pour la travesti. Kada oudeka, la selike lafla, folo djemana kountigi Maudibou Keïta. Ni alé furuba kalatigiye alébena fesefese like. Ani tamanyougan Jean-Marie Kone alébena dalamnen like. Je passe la parole à notre camarade Maudibou Keïta, secrétaire gona du parti, résident du gouvernement fédéral du Malik. Mekouma di, an tamanyougan Maudibou Keïta, parti furuba kalatigi ni oui secrétaire générali. Malika faranyougan kan ton fanga nye mgo. Il a fallu, kam net, dernier, donner anfo de l'initiative du gouvernement fédéral. Akara ouadjibe, debata kalot temenena noe sankalo dourouna. Ou alsa faranyougan kan fanga mime be, ou katon de nye akado kumpalana. Parce que j'ai décidé à donner l'initiative du gouvernement. Kamasura nekounye al-latige faranyougan kan fanga mime be, ka samendi ou tokala saman mime be, ayira ka foku ou bebora bara la. Parce que le gouvernement senegalè, vous m'entraîne, il a fallu que le port de Dakar, ce n'est pas seulement le port du Senegal. Kadaka, Senegal, j'ai demandé, vous m'entraîne, vous m'entraînez à la kala m'a. Ko Dakar, Koko Jida, ko kouta Senegal, Kylindorontaye. C'était aussi le port du port du Nord-Yang, et que Senegal, c'était l'organisme dans la foundation fédérale et le système. Je me souprime les allemands, je vous disais, Nous avons essayé en vain d'harmoniser la sécurité sur le plan des états pendant le gouvernement du Soudan et régulièrement nous envoyer des informations. Sur ce qui se passe, sur les problèmes politiques, sur les problèmes économiques. Nous n'avons jamais reçu. Nous n'avons jamais reçu que le gouvernement du Sénégalais, malgré mes présents d'intervention, a moindre information sur ce qui se passe. Nous n'avons jamais reçu que le Sénégalais. Malgré tout, nous venons au Mali, comme nous continuons à venir au Mali et nous venons également à respecter notre serment. ... Depuis la proclamation de l'indépendance de la Fédération du Mali, les contradictions ont été plus flagrantes. Donc, après l'indépendance, il a fallu mettre en place l'armée du Mali. Or, après l'indépendance, le gouvernement du Mali s'est réuni et nous avons arrêté un certain nombre de principes. C'est que d'abord, le comité militaire permanent n'avait pas de décision à prendre, il devait simplement présenter des suggestions au gouvernement fédéral qui devait statuer souverainement. Et ensuite, nous avions demandé que l'armée du Mali soit constituée en priorité par les éléments maliens extérieurs qui sont à l'extérieur. Nous avions également précisé qu'il fallait que notre armée soit une armée malienne, une armée africaine légère susceptible de se déplacer très facilement mais qui devait également apporter sa contribution au développement économique du pays. Parce que si les grandes puissances ont leur conception de l'armée, nous, pays sous-développés, pays en voie de développement, nous ne pouvions pas avoir la même conception de l'armée. Pour nous l'armée, c'était d'abord un organisme qui devait apporter sa contribution à la sécurité intérieure du pays. C'était un organisme qui devait également apporter sa contribution au développement civique de nos jeunes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé le service civique rural. Pour nous, c'était également un organisme. Qui devait s'intégrer dans la formation militaire populaire. Afin que, depuis le chef d'état-major général de l'armée. Jusqu'au simple paysan. Chaque citoyen et chaque citoyenne soit en mesure de se mobiliser très rapidement. Face au déni de ces armes. Les gens qui devaient s'intégreront à la formation militaire. Et puissent également manier les armes, même perfectionnées. Les gens qui devaient s'intégreront à la formation militaire. Les gens qui devaient s'intégreront à la formation militaire. Nous avons défini tous ces principes. Ce vice-président Mamadou Diya avait tout laissé au colonel Fall. Qui aussi, à son tour, avait tout laissé aux représentants de l'armée française. Donc, toute cette situation avait contribué à accuser davantage le divorce. Les gens qui devaient s'intégreront à la formation militaire. Les gens qui devaient s'intégreront à la formation militaire. Entre nous et nos partenaires sénégalais. Et pour mettre un terme à l'équivoque qui persistait ainsi concernant la direction de l'armée du Mali. Nous avons demandé au vice-président Mamadou Diya. De nous faire une proposition de candidature. Et le 23 juillet. Il nous a proposé la candidature du colonel Fall. Comme chef d'état-major de l'armée. Et nous avons dit au président Mamadou Diya. Si sur le plan de l'administration, si sur le plan politique, nous pouvons encore permettre. Certaines violations des traditions, des principes. Nous ne pouvons pas nous autoriser une telle liberté sur le plan militaire. Et nous avons fait comprendre à Mamadou Diya. Que notre armée devait partir sur des bases saines. Et qu'il nous fallait absolument tenir compte de la hiérarchie. Et que si le colonel Fall a travaillé avec lui. Il y a un autre colonel. Plus ancien dans le grade de colonel. Et personne ne pourrait comprendre. Que nous ne l'ayons pas nommé. Et nous aurions ainsi semé dans notre armée. Les germes du favoritisme. Il y a un autre colonel. Quel lieutenant soutenu par tel homme politique. Userait de cette relation pour se faire affecter à un poste. Et après deux heures de discussion laborieuse. Aculé par les camarades. Qui ont fini par le convaincre que sa position était purement sentimentale. Le vice-président Mamadou Diya a fini par accepter. Et le conseil des ministres a ainsi nommé. Comme chef d'état-major de l'armée. Le colonelle Soumare. Le ministre est venu par un protége. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501